À votre époque, vous étiez presque essoufflés. La Côte d'Ivoire était essoufflée sous le poids de la dette. La dette n'est pas en fonction du stock, mais en fonction du taux. Vous étiez déjà à la limite de 70%, donc autorisé par lui et moi. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, la Côte d'Ivoire était en situation de surendettement. Ce n'est pas parce que vous, avec 6 000 ou 7 000 milliards, vous étiez en situation de surendettement, qu'avec 23 000 milliards, la Côte d'Ivoire est en situation de surendettement. Non ! Le président Ouattara a su prendre la dette pour créer de la richesse. On est autour de 50-51% et c'est pourquoi le ministre de l'économie dit que nous avons un taux d'endettement maîtrisé. C'est-à-dire encore, si on veut respecter les normes de lui et moi, la Côte d'Ivoire peut encore pousser son endettement jusqu'à 69% comme vous étiez. Et si on monte à 69%, on sera peut-être autour de 35 000 milliards d'endettement. Mais comme le président Ouattara, quand il est arrivé, il a écouté ses discours. C'est un homme qui est structuré. On ne gère pas un pays au hasard. C'est organisé. Le président a dit qu'en est arrivé, je ferai en sorte que notre taux d'endettement reste autour de 50%. Parce qu'il veut sécuriser nous notre avenir, vous votre avenir, l'avenir des jeunes. PPTE, ce n'est pas l'argent qu'on nous a donné. PPTE, ça nous a mis à un point où on dit, bon, vous êtes trop endettés, vous faites pitié, on va enlever un peu ce que vous devez. Et ils ont enlevé 4 000 milliards, ils restaient plus de 2 000 milliards à éponger. Ils ne nous ont pas donné l'argent. Ils ont juste nettoyé notre capital confiance, crédit. C'est-à-dire, à leur niveau, à 6 000 milliards déjà, la Côte d'Ivoire, à leur époque, en 2010, avait atteint son niveau de confiance, son niveau de crédit. Je viens de vous faire la démonstration tout de suite. Ce que votre camarade vaut avoir dit en termes de crédit, de confiance, quand il demande 1 000 francs et quand il demande 1 million. Le ministre Charles Dibi, qu'au fait, paix à son âme, a dit que le président Alassane Ouattara, à l'époque, il n'était pas président. Ils l'ont appelé, il allait aux États-Unis. Parce que c'était une question de la Côte d'Ivoire. Allait peser de tout son poids pour qu'on puisse permettre à la Côte d'Ivoire un allègement de sa dette. Ça veut dire qu'à un moment donné, le PPT dont il parle, ils étaient sur le point même de rater ça. Il a fallu, avec devant tous ces catinats qui étaient là, conseillers du président Laurent Gbagbo à l'époque, il a fallu appeler le premier ministre à l'époque, donc Alassane Ouattara, donc ex-premier ministre, aujourd'hui président de la République, il a fallu l'appeler à la rescousse. S'ils n'étaient pas patriotes, patriotes dans le vrai sens, pas les patriotes qui ont... Bref, patriotes dans le bon sens. S'ils n'aimaient pas la Côte d'Ivoire, ils n'allaient jamais faire ça. Se lever, ils auraient pu dire, je vais les laisser se casser la gueule, et puis après, quand moi je vais être élu, je vais passer. Le président Ouattara n'a pas saisi cette opportunité contre eux. Parce que c'était une opportunité, s'ils la saisissaient, malheureusement, ça allait être une opportunité contre la Côte d'Ivoire qu'ils allaient saisir politiquement. Mais eux, ils ne manquent pas d'occasion pour saisir n'importe quel élément qui passe devant eux pour l'attraper contre la Côte d'Ivoire.